Qu'est-ce que les gens militent beaucoup contre les augmentations des frais scolaires? Je m'explique. Pour commencer, j'ai une image qui est sur mon Facebook, c'est un site, c'est comme un monument historique de la guerre où je te fous pas quoi. Il y a beaucoup de militaires, beaucoup de gens qui sont outrés de voir que les étudiants ont collé des petits carrés rouges là-dessus. Je suis totalement d'accord, je ne dis pas que c'est un geste qui est totalement intelligent, mais ce n'était pas pour mal faire. Nos ancêtres militaient pour le droit, pour défendre leurs causes. Puis les étudiants, dans le fond, ils militent pour le droit, pour défendre leurs points. Puis bon, j'imagine que leur idée de faire ça, c'était justement de se comparer à des militaires, ou peut-être juste le bordel, on s'en fout. C'est juste la réaction des gens. Péter une coche de même, genre, pour des petits carrés rouges qui partent au lavage. Ils n'ont pas rien brisé, ils n'ont pas tué personne, justement, contre les militaires qui sont tout le temps partis. Genre, des guerres inutiles encore pour rien, genre, qui font juste augmenter le coût de la vie, qui tuent du monde innocent. Et du carré rouge, je pense que ça fait pas mal moins mal. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Puis le fait que, je ne connais pas toute l'histoire, mais j'ai eu oublié de dire qu'ils avaient songé à augmenter les prêts de bourse. Pour contrer la hausse des frais, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça, c'est se faire pencher, genre, dans les deux sens du terme, dans les deux côtés. Mais, tu augmentes les frais, tu mets du cash dans tes poches. Tu augmentes les prêts de bourse, tu mets du cash dans tes poches, avec les intérêts des prêts de bourse. En bout de ligne, là, on est perdant. Pareil. Probablement qu'il y a beaucoup de gens qui vont fermer leur gueule, justement, parce que les prêts de bourse, il y en a beaucoup qui vivent là-dessus. Ils sont capables de rembourser, pis tout. Mais, en bout de ligne, en ce moment, ils perdent le temps à militer, ils devraient aller étudier à la place, retourner étudier, vous perdez, vous perdez des heures de job, justement, genre, des salaires. Peut-être, peut-être, mais si tout le monde reste assis, à se fermer la gueule sur tout, tout le temps, on va se faire avoir, on va se faire pencher, à tout le sens, tout le temps, sans rien dire. On va la prendre, pis on va aimer ça. Un exemple. Le prix du gaz. On peut pas rien faire, on va se faire avoir de besoin. Ça appuie d'allure, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend même. Et puis, c'est parce qu'à un moment donné, là, le coût de la vie augmente, pis les salaires suffisent, là, j'ai entendu qu'il faut que tu sois riche pour avoir un moteur de 2 litres, là, les semaines, là, j'exagère un peu, là, vous comprenez. Le prix du gaz, la bouffe, là, peu importe, tout, partout, il faut même payer de l'air à cette heure pour gonfler ses humains, t'sais. On se fait avoir partout, pis on reste assis. Les autres, ils se sont levé, ça va peut-être changer de quoi ou pas, c'est pas ça qui importe, mais au moins, ils vont pouvoir avoir la fierté d'avoir essayé de s'être levé pour essayer de se battre contre la hausse des frais. C'est simple, si je peux donner l'exemple de l'intimidation, si on reste assis, ça va nous suivre toute notre vie, si on se lève, pis qu'on essaye de se battre comme ça, ça va peut-être faire un changement. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que ça marche ou pas, la façon qu'ils le font, c'est peut-être pas bon, mais la façon qu'ils le font, pour eux autres, c'est la façon de se faire remarquer. Fait que ce que je retiens de ça, c'est que quand quelque chose, quand quelque chose fait pas de sens comme ça, c'est pas en restant assis qu'on va arriver à faire bouger les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada